Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présenter ainsi que les Français de nos récits, même ici qu'en droite, vous retrouvez aujourd'hui vraiment malgueux, vous êtes tout, mais vous vous recommandez vraiment s'il n'est pas encore en vieux. Merci à tous déjà de votre présence et de votre intérêt pour un programme assez intéressant, donc si vous ne prenez pas les deux, vous pouvez vous entouragez à un avenir pour créer cette belle infrastructure que vous avez, avec toute nouvelle médiathèque, c'est vraiment chouette d'avoir un lieu sur comme ça ici à avouer ces principes, je pense. Merci à tous déjà de votre présence et de votre intérêt pour un sujet qui est hélas, si vous voulez dire, après une importance considérable, il y a quelques années, à savoir les fake news, et on va voir que... Et à ceci, c'est sans doute pas prêt à s'arrêter, puisque l'évolution technologique favorise la propagation de ces fake news, et n'importe... C'est l'outil principal que nous avons en tant que citoyen, mais au moment où on s'y complète, c'est notre cerveau, c'est notre réflexion qui peut nous permettre de tenter des fake news. Alors, bien sûr, on verra qu'il y a tout un tas de parades technologiques, puisque vous savez que le progrès technologique va dans un sens qui s'accompagne également d'un contre-pouvoir, quelque part. Donc, il existe des outils technologiques qui permettent aussi bien aux particuliers qu'aux industries de montrer la importance des fake news. Et on n'a pas encore idée que l'appréhension et l'éducation pour lutter contre ce phénomène. Et on encourage également, du moins, à suivre cette formation, à partager ce savoir. On l'a fait ce matin avec 200 lycéens qui sont venus, qui ont été passionnés par ce sujet. C'est une autre chose, je trouve que les plus jeunes qui s'emparent au sujet sont conscients de l'importance de ce phénomène. C'est-à-dire qu'ils grandissent avec de la technologie, alors c'est quelque part peut-être plus simple pour eux, parce qu'ils sont peut-être mangés avec un smartphone dans les mains. Donc, c'est un univers qui devrait être très fabulier. Mais, pour la fois, c'est un phénomène qui conserve désormais tout le monde, et qu'on va avoir un impact considérable sur la vie de la société, qui touche tous les secteurs, aussi bien au secteur économique, culturel, politique, vraiment tous les secteurs et par secteur qui échappent aujourd'hui à ce phénomène. Alors, on va essayer de faire un tour de horizon. Je me présente juste un moment, pour vous dire que là, que j'ai mis à Ilo. Je m'en arrive depuis un peu à l'année. Je peux l'avoir envie de partir de ma casquette, ceci qui est dans le sport, et dans le sport, ça va peut-être être assez difficile. Je travaille évidemment avec la radio RTL, qui parle également à ses activités dans les journalistes, qui fait de la formation professionnelle. D'ailleurs, j'ai le plaisir de découvrir avec une noriste et une dernière, une formation consacrée au PQ. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Je crois qu'il y a représenté Mediatrust, qui réalise cette formation professionnelle des journalistes sur l'île. Et je pense qu'il est mortale de former, et j'en risque d'être à ce que vous faites Mediatrust, tout simplement, parce que ce sont les premiers concernés. Ce sont eux qui peuvent réaliser l'interface entre l'information, voir la base de l'information, chercher l'information. Et le grand public, c'est de moller cette formation. Il y a évidemment d'autres biologiques, qui s'imposent de vérité les sources. C'est l'époque du fait que tout va prévu désormais. Et on a parfois la tentation, même en tant qu'en liste, de ne pas faire nécessaire, on verra sa figure. Il faut vérifier la classe, après le strict opinion, il va faire savoir recouper l'information, vérifier l'information. C'est pour ça qu'il était primordial, de rappeler ces principes qu'on a tenté aujourd'hui. C'est surtout de comprendre un petit peu quelle était l'ampleur du phénomène avec les journalistes, Boris en passé, et de voir également, quels ont été les outils, quels ont été les bons réflexes à adopter. Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec David Atos. Et on le déploie, on va faire la gamme cette année, avec mon Pélissère, ce matin, le grand public, et les collégiens de... Donc voilà, c'est vraiment un citatif. Je vous disais, j'ai également ces casquettes de formateurs vraiment sur ce sujet et tout, qui me tient à cœur, parce que je pense vraiment que c'est un sujet fondamental pour l'équilibre de nos sociétés, de nos démocraties. Et comme je le disais, c'est désormais un sujet qui concerne tout le monde. Je vous donne juste un petit peu un peu le point, donc on va apprendre un petit peu à connaître les différents types de fausses nouvelles, parce qu'on va voir, c'est vraiment un phénomène pluriforme, qui évidemment est très ancien, ça date pas d'aujourd'hui. On va essayer de s'adresser à leur plaquette sur le sujet. Pour comprendre, je pense que c'est important de comprendre comment ces fake news, comment ces fausses nouvelles circulent. on apprendra à sourcer l'information, à évoquer des noirs fx, juger une affirmation que les mêmes fx à avoir, et puis connaître les outils numériques qui permettent d'identifier les fake news. Alors justement, les fake news, de quoi en parlons dans cette époque des fake news, alors je pense que on est en train de faire des connus. Il faut savoir qu'il a apparu sous cette appellation-là, en 1999, à l'époque qu'on le date précisément, mais je pense que les fake news, en fait, le fait que ce fake news en fait, il y a un peu conscience, simplement parce que les fake news, c'est la raveur, c'est la raveur de l'information, de l'application, et les historiens, des artéloges un peu d'informations qui se sont pensés là-dessus, qui se sont aperçus qu'il y a 2500 ans déjà, et là, c'est l'un qui se sont pensés. Dounsou, qui écrit l'art de la guerre, il nous disait, enfin, il nous disait, expliquer, en tout cas, on sait quoi les écrits, on ne peut pas les livres, c'est trop clair, mais l'art de la guerre, il avait l'intention de désinformer les vies pour les déstabiliser. de 2500 ans déjà, on est conscient du poids de l'information, ce n'est pas exactement cela, ce n'est pas de cette manière qui était présentée, mais déjà, on avait des raveurs, évidemment, dans l'ensemble, et dans l'image, on a plein de traces de manipulations, toujours à des fins de l'art 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 de l'art. Depuis que l'art de l'art existe, et sous sa forme moderne, évidemment, elle s'est développée, elle a suivi des programmes technologiques, ce qui nous apprend en quelques instants, que les réseaux sociaux en particulier favorisaient cet histoire. La multitude de supports d'information, ça ne peut pas échapper, nous sommes aujourd'hui bombardés l'importation, il y a 20-30 ans, par rapport aux journaux, la télé, la radio, on en avait beaucoup moins, aujourd'hui, ils vont parler d'informations à une heure de journée, mais surtout, l'information n'est pas loin à faire réussir. Donc voilà, ce phénomène, il est extrêmement ancien, je vous le disais, et il a apparu sous cette forme récente des fake news à la fin du XXème siècle, et que c'est développé avec l'essor des nouvelles technologies. Juste un point, également, pour en saisir l'importance, le coût économique des fake news a été chiffré, en tout cas, il a été estimé, parce que c'est toujours, il n'est pas évident d'être d'être plus précise sur ce genre de phénomène, mais en 2019, on a estimé le coût des fake news dans le monde à 78 milliards de dollars. donc, vous allez s'imaginer, ce qu'on a à tout cas, avec l'essor là, c'est l'étape, comme ça, c'est un peu plus important. Tout cela, c'est pour vous donner un peu le coût économique de ce sujet même, et on sait désormais, qu'il y a, chaque jour, des milliers de fake news, pas des centaines, mais bien des milliers de fake news, des milliers de fake news, des milliers de fake news, par jour, et des produits. Alors, ça peut être, ça arrive un peu tard, mais en quelques instants, de construire un petit peu artisanal, il y a ceux qui n'en sont pas, à utiliser de grosses informations, d'une rumeur, et ça peut être, également, et c'est tout en tout cas, des fake news qui sont produits à l'échelle industrielle, dans les usines, un fake news, et tout, dans certains pays, et là aussi, il y a toujours avec, l'impression, de manipuler le film public. Donc, on est vraiment envers l'industrialisation, de la fake news, c'est-à-dire encore plus de quoi, c'est-à-dire difficile de contrester le règne, avec, avec des organisations très lourdes, si on prend l'actualité actuellement, qui a été en Russie, avec la guerre du traître, c'est qu'il y a un simple tableau, un simple, qui a été créé, pour, comme on le disait, la propagande, à part de, l'opération immunitaire, certainement, en Russie, il y a donc, des centaines, des pieds de bon flux, qui sont produits, chaque jour, pour, un petit peu, les informations, qui sont, par la réaction occidentale, de l'actualité, par exemple, de l'usine, à fake news, avec, il y a des centaines de personnes, qui sont envoyées, d'ailleurs, il y a des témoignages, fortes, des personnes, qui sont sorties, de ces usines, à fake news, donc, à part de ça, si vous voulez, vous intéresse, ces personnes témoignent, un peu, de la, de la manipulation, dont elles sont actives, et, de l'absence totale, de, de, de liberté, de pensée, parce que, par exemple, ils doivent écrire, du coup, il y a des liens, du journalisme, de la liberté éditoriale, et de la liberté de pensée. Voilà, ça, je fais toi, vous partez sur, sur, sur l'état actuel des fake news, et de quoi est-ce qu'on parlera plus précisément, le terme de fake news, en fait, c'est un petit peu, un, un peu passe-partout, un terme générique, ça, ça peut englober, un certain nombre de, de, de réalités. Bon, on les a regroupés, de manière générale, en trois grandes familles, la baisse d'information, la désinformation, et la mal information. Alors ça, c'est une terme un petit peu délique, c'est pas d'un bon. On ne raconte plus le jour, mais, c'est important de voir que, d'ailleurs, le terme de fake news, il peut y avoir, plusieurs réalités. Et la première, la baisse d'information, elle se distingue vraiment, de nos autres, dans le sens, vous voyez bien, qu'on est dans la sphère, de l'erreur. un contenu d'erreur. Un contenu d'erreur. Donc, la désinformation, sur les erreurs involontaires, qui peut être aussi bien, pour les légendes, pour les taxes, pour les statistiques, pour les traductions. sur cette partie-là, sur les éléments qui ne peuvent pas les savoirs pour le bêtise, mais également, sur l'information en elle-même. On comprend également que, dans cette partie-là, dans la désinformation, on n'aura pas l'intention de manipuler le bêtise, c'est une erreur, mais le résultat peut être lui-même, à savoir que, toutes ces informations circulent. là, on est dans la désinformation. On peut également, on les a regroupés, dans ce domaine-là, avoir des satires, et avoir dit, une petite parenthèse, pour vous parler d'un site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Gorafi. Vous connaissez tous le Gorafi ou pas ? Je fasse une petite bascule. pour arriver. Voilà. Voilà, ça c'est le site le Gorafi. Si vous êtes les facultés du site Le Figaro, vous n'avez pas essayé qu'on est sur quelque chose de sa poche. Déjà, le nom Gorafi Figaro, Le Figaro, Le Vrai, le journal historique français, et le Gorafi, donc, qui est sa poche satirique. Donc, a priori, on va se dire, là, il se trouve que, la plupart des personnes savent aujourd'hui que le Gorafi, que le Gorafi est un site parodique, c'est un site parodique, c'est un site qui, néanmoins, utilise un certain nombre de fausses nouvelles. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il est dans une sphère complètement différente, puisque là, on est momentanément, on va se dire, de la parodie, qu'il n'y a pas de volonté de valider le film. Quand on verra, on pourra noter que depuis l'apparition du Gorafi, un certain nombre de personnes, notamment des politiciens, qui sont trouvées dans le badeau. Et, on va faire la différence entre les fake news. Alors, je ne sais plus si je l'ai là. On va voir ça, quelque part. Ah, je ne l'ai plus. En tout cas, il y a un certain nombre de, on va voir ça tout à l'heure, il y a un certain nombre de cassettes qui sont trouvées dans le badeau. Et donc, il y a notamment, notamment des hommes politiques qui ont repris quelqu'un des informations du Gorafi, en pensant, en s'influant sur ces causes d'informations au fond de l'EGF. Donc, je reviens sur, sur ces conduits. On va mettre ça. Je vais le prendre. Donc, les erreurs involontaires, comme je le disais, en introduction et en plan but, souvent, parce que l'information n'a pas été recrutée. Pourtant, le vivant est la base de la biothologie qui est normaliste. les erreurs arrivent, dans tous les cours de l'EGF, on n'est pas par ces erreurs-là, on arrive sur la des informations sur les secteurs qui sont chez nous les plus sérieux et pour la fin est l'un des meilleurs raisons. Ensuite, on va voir la main d'information. Et là, on va voir des coupes par là, on est dans la sphère des mauvaises intentions. Donc, on rentre, on vient de une sphère des manipulations avec des publications qui vont être pour avoir délibérément des informations qui vont être sorties d'un contexte, notamment. avec la publication des libérés d'informations privées, dans l'internet des personnes qui vont être entreprise. Donc là, on est clairement avec des personnes qui cherchent à manipuler leurs opinions. Donc, on peut changer le contexte, changer la verve du contenu d'origine. On ne va pas créer une pièce d'une grosse information. On va modifier un petit peu le contenu d'une information. Mais, on est bien dans l'intention de mieux. Et puis, enfin, on va voir la désinformation. Et là, c'est pas mal. Il y a une dangereuse d'une cible. Il se rapproche de plus de la notion de l'éducation où là, on va voir des contenus qui sont avant les critiques. De façon vous, vous allez, comment ça peut essayer de le déformer. Elles sont involontaires de l'une heure ou évidemment de la théorie de la théorie de la hauteur. Là, on se rapproche clairement des milieux d'autisme qui utilisent la théorie de la théorie de la théorie de la théorie de la théorie et on reprend un petit peu ici avec cette flèche qui va venir rater un peu les intentions qu'on va avoir derrière tout cela. On l'a vu, elle satire, la parodie, aucune mauvaise intention, mais elle peut être potentiellement trompeuse. Les contenus trompeurs, les contenus fallacieux, des contenus qui sont entièrement fabriqués. donc là, plus on va avoir une mauvaise intention derrière. Là, ici, on parle de lien héros, c'est-à-dire qu'on va être mis dans la malformation avec des titres qui peuvent être parfois ou des personnes pas au contenu. Et là, je vais arriver sur des aux réflexes à adopter. Les réseaux sociaux, notamment, sont faits de manière à ce que les utilisateurs a cherché à avoir un maximum de contenu en un minimum de temps. Ça peut tout de manière que vous allez avoir des articles au long cours. Vous allez prendre votre temps pour les lire. Sur les réseaux sociaux, vous allez combarder l'information. On sait désormais que l'usage de couvres, lorsqu'on est sur une application, vous n'allez pas en sortir. Vous n'allez pas en sortir. de concours. Vous vérifiez ce qu'il en est. Vous pouvez sur l'information sur l'heure, sur les couches. Le réflexe, le co-réflexe qu'on peut adopter consisterait à sortir de cette application-là pour aller sur l'applicateur pour aller vérifier si certaines informations sont correctes. Si, c'est tout sur l'application-là. Et voilà, dans quelques instants, c'est pourtant qu'il faut faire. Et tout est conçu sur ces applications pour que vous restiez au maximum. Mais à tel point même à l'intérieur de l'application, c'est-à-dire si vous êtes sur Twitter, la tentation est grande et ne pas ouvrir de rien. Alors, si le travail est bien fait, si vous suivez un compte de référence sérieux, le titre, normalement, on va reprendre le contenu, le contenu d'article. et il se trouve qu'on a parfois des vraies rodées qui sont faits entre le titre et le contenu, tout simplement pour être plus afficheur et plus affin. Donc, alors, parfois, après, on peut tomber à l'arrière sur les sites qui utilisent les factures pour vous faire ouvrir le lien. sur le contenu un jour, vous allez comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas sur le contenu 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 parce que le titre est sympa, un peu la relation moderne 2.0 les journaux qu'on a tous connu il y a quelques années que ce soit France-Dimange ici Paris incroyable news of the world en anglais où l'on a dit non, on a également encore dans cet univers-là le faux contexte qu'on a dû nous devons également naviguer. Donc, tout ça, ça peut être de la réduire si on s'en tient au niveau médiatique de l'information. Je fais une petite parenthèse sur ce point-là pour vous rappeler qu'il faut se couvrir et ce qu'on appelle les rumeurs elles ne sont pas forcément non plus institutionnelles elles ne sont pas forcément agitatives elles ne peuvent aussi elles ne sont pas forcément régionales ou nationales elles peuvent aussi circuler au niveau local dans certains ministères le fait de propager les rumeurs sans savoir qu'on est la source qu'on est l'auteur qu'on est l'auteur des rumeurs et l'objectif de tout ça c'est le début un petit peu la découse le problème d'être porté des rumeurs sur des personnes sans avoir vérifié l'authenticité c'est la découse au niveau local au niveau personnel ou au niveau il faut avoir ça en tête que finalement c'était le médecin il n'est pas que numérique mais tout à l'heure c'est nécessairement l'air numérique et c'est la diffusion de la chose tout à l'heure par le biais numérique pareil le fait de le répéter ensuite sans avoir forcément l'interface numérique ça participe évidemment de la diffusion de ces compétences évidemment que tout passe par une bonne partie de cette diffusion des véhicules se fait par les interfaces numériques mais il y en a aussi que le fait que le valeu ainsi qu'il paraît l'intérêt d'une chose c'est qu'on est déjà dans la diffusion des véhicules alors là on a l'idée finalement qui sont les qui se gâchent les initiateurs qui sont les initiateurs ça crée du trouble dans l'ordre public on ne peut pas plus de stabiliser par exemple ça peut être dans le même entrée un petit peu dans la partie d'un pays ça peut être du profit il y a également 700 m des qui sont créés à l'échelle industrielle dans le but ça peut même de destabiliser la confiance donc il ne faut pas avoir ça quand on parle de profit on peut faire de l'écure d'ailleurs parce qu'il y a le profit qui peut être tiré des véhicules et puis il y a le profit qui est vous savez également c'est-à-dire le résultat des véhicules et puis il y a le profit qui est considérable de la production à l'aide des véhicules parce que c'est par la valeur des usines à véhicules ce sont évidemment des applications qui sont réellement comme ça pour produire ces véhicules qui ne vont pas avoir ça également le pouvoir ou l'influence politique qui revient un peu avec la partisane souvent mais elles ont également un peu lié avec la pauvre allemande voilà alors là je ne peux pas parler de la thé que j'en ai mais là on vient plus quand on se rapproche de la désinformation des erreurs des économies qu'on peut avoir il sort un peu il se rapproche et puis on a l'intentionnalité alors les conséquences des fake news alors les conséquences elles sont multiples elles sont capitales elles sont capitales en même temps sur la vie de la société sur nos démocraties tout simplement parce qu'elles déstabilisent ces démocraties qui sont très très difficiles sinon on ne peut pas aller pour la fête c'est que de discuter sur moi et de prévu le droit qui compte donc ça c'est un premier point qui est difficile de l'avoir en tête c'est que les conséquences elles sont vraiment pour beaucoup de personnes non-diprésentes ça nous concerne tous tous les pays s'occupés et par l'américain on a eu tendance à identifier cette nouvelle de cette vie c'est vrai que tous les pays s'occupés il y a beaucoup de luttes qui ont été menées là-dessus il n'y a pas de 20 pays qui échappe il y a beaucoup de phénomènes donc les conséquences elles sont politiques mais vraiment au sens progénitaire c'est à dire qu'elles touchent toutes nos sociétés elles peuvent être économiques j'en ai parlé il y a quelques instants avec le coût qui a été chiffré des fake news si je reviens un petit peu sur j'arrive à revenir plutôt après donc on essaie de revenir là-dessus sur mon navigateur je suis désolé ça prend un petit peu de temps parce que il faut que ça réagisse mais je voulais vous montrer qu'on a eu des voilà ça va être ici qu'on a eu parfois des conséquences très lourdes économiques puisqu'il y a un faux tweet d'API que vous connaissez la société press l'équivalent de l'AFP mais aux Etats-Unis donc un faux tweet de l'API l'API par exemple cette agence américaine qui a fait plonger Wall Street puisque des en fait ce sont des hackers pour Bachar Al-Assad qui ont détourné le compte twitter de l'agence de presse américaine donc ça c'est ça date un petit peu parce que c'est l'époque où Barack Obama était encore à la maison blanche pour évoquer donc Barack Obama était baissé dans une explosion à la maison blanche donc évidemment la douane avait affronné les traders on voit parfois le poids un peu l'influence de cette épouse peut être un truc puisque là les marchés avaient démissé pendant plusieurs heures alors là ça a été déconnigé rapidement puisque l'équipe elle a pris trop de son compte et elle a été un truc parfois c'est plus compliqué puisque c'est plus de voir les conséquences qui n'ont pas assez assez lourdes qui pourraient être assez de corriger donc le poids économique est également très fort des conséquences économiques plus surprenant on pourrait parler d'un coup psychologique et d'un poids psychologique puisque vous voyez ici on apprend avec cette épouse et les fake news soient créés de faux souvenirs alors qu'est-ce que ça signifie on va lire le chapeau selon une étude publiée dans Psychological Science les électeurs peuvent se créer de faux souvenirs après avoir été exposés des informations inventées en particulier si elles correspondent de leurs convictions politiques autrement dit en fait on s'est aperçu en étudiant le phénomène des fake news on va reprendre là que non seulement il est terriblement facile pour les individus malintentionnés d'exploiter des biais notamment les biais contre-positifs alors vous êtes là que vous rencontrez les biais c'est-à-dire tous ces conditionnements qu'on peut avoir pour se prendre pour les biais de confirmation un peu de manière restrictive on va avoir tendance par exemple à si vous faites que vous recherchez un planète sur l'information on va plutôt chercher de me confronter dans notre apostolique de notre croyance par défaut on ne peut pas programmer pour se contredire alors ça c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation et donc tous ces biais il y en a plein toutes ces programmations collectives font qu'on absorbe très facilement les biais il y a des biais des embêtres que vous avez les biais si vous vous en avez le biais un virus on ne peut très facilement dans la vie ainsi on ne peut pas si on n'est pas vacciné se vacciner pour tous les virus ça passe beaucoup par hygiène une hygiène ou hygiène qui est peut être adoptée pour laquelle on verra en fin de conférence si on n'est pas vacciné on peut facilement être contaminé il y a cette métaphore de cette terre pour revenir que c'est un virus donc il est difficile de se débarrasser puisque c'est ce qu'a montré cette étude qui est aussi très difficile pour des gens qui ont été contaminés par des fake news, de réajuster leur perspective une fois qu'ils ont été manipulés et ce même si on leur dit explicitement qu'il s'agissait d'une manipulation c'est de nous l'importance de couper un peu la circulation des fuses plus le robinet j'aime bien bienvenue c'est vrai, il est extrêmement difficile de revenir dessus et là on parle vraiment d'une expérience de la science-file et finalement c'est quelque chose de la logement, des choses qui ont commencé le travail de temps tout ce qui concerne les plurions l'eau, c'est très bien de le courant pour contredire quelque part un proclotiste ne sert à rien de ne plus que même pas pour ce qu'il n'y a pas c'est pas comme ça il y a d'autres choses qui ne sont pas mises en place on voit également qu'on parle des sectes il est extrêmement difficile pour les parents de ne pas sortir donc les conséquences que vous voyez elles peuvent être également psychologiquement très très lourdes alors là on parle de la théorie qui peut être un petit peu extrême mais il n'empêche que toutes les sphères contemporanistes qui les en met à travers le monde elles se servent des fake news pour arriver à leur fin et pour ça j'insiste là-dessus une fois que vers les conflits en fait c'est des histoires nous l'importance de et là c'est vraiment j'en reviens notre rôle de citoyen on a tous un rôle à jouer pour avoir conscience comme citoyen dont les réflexions sont dans la non-diffusion de cette information et ça passe dans un réplacement par quelquefois que ça a adopté on essaie par celui de la principale d'une information qu'on a fait dans l'utilisation de cette information à savoir quel temps je prends pour apprécier l'information alors certes tout est fait pour que ça ait très vite il nous a falloir l'application l'application est construite pour qu'on soit bien un maximum ou scroller quand on dit au maximum pour gagner un maximum de postes d'informations et c'est un produit de contact qu'on regarde au grand son temps et vérifier et vérifier toutes ces informations et surtout je crois que vous avez vérifié prendre le temps de savoir est-ce que c'est bien nécessaire de diffuser cette information est-ce qu'il y a un intérêt est-ce que c'est une voiture de florent ça nous l'avons vu alors on va donc là on a parlé un petit peu des conséquences qu'on pouvait avoir on va s'intéresser désormais on va revenir là pour parler des mécanismes de diffusion comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça circule aussi vite alors comment est-ce que ça fonctionne un petit peu l'évoqué déjà mais on tombe de tout sur le marché d'un des plus on peut aussi bien avoir la fausse nouvelle artisanale la fausse nouvelle artisanale n'importe quoi que la peau d'air d'aujourd'hui si vous prenez une photo et que vous en profondez le sens si vous la légendaient en fait les nouvelles différemment que vous l'avez fait sur vos propres propres réseaux sociaux vous allez pouvoir voir d'ailleurs tout à fait artisanale qu'est-ce que vous voulez on peut avoir de la fausse nouvelle dans ce cas et puis à une chaîne inverse on a ce qu'on appelle des usines à paye plus on va parler d'un instant avec ce qu'il se passe à Saint-Pérasbourg en fait de ces usines à paye plus alors je vais parler de la Russie d'autres pays qui sont conservés pas toujours avec un objectif c'est un objectif de l'administration politique on peut avoir également parfois des usines à paye plus qui fonctionnent dans le but de l'intérêt économique on peut avoir des contenus qui sont créés alors on pense à qui c'est des usines à paye plus c'est tout simplement des dizaines de personnes qui sont recrutées pour créer du contenu qu'on pourrait placer dans la théorie de la désinformation enfin vos contenus pour agrémenter pour favoriser l'action d'un angle et l'opinion balance ça fonctionne comme ça ça fonctionne comme ça enfin c'est que c'est les personnes donc si parfois on peut se demander qu'il pèse des contenus on a à la fois des personnes des ordres et parfois il y a une stratégie industrie et évidemment c'est difficile à compter à compter et à compter c'est tout ça c'est tout ça et voilà c'est maintenant je vais poser la question au lycéen je vais leur donner un exemple comme ça il y a aujourd'hui un million d'abonnés internet à Mauricie il y a un pays qui a vraiment un million d'habitants je vais leur demander est-ce que vous pensez que tout ce site est correct ou est-ce que c'est tout plus je vais leur demander comment est-ce que vous faites pour gagner une dizaine une bonne heure en vue que vous avez tapé sur internet vous avez fait sa recherche sur Google et que en fonction du nombre d'occurrences au résultat qu'elle allait avoir elle allait se faire une opinion sur est-ce que c'est vrai ou pas c'est un bon effet c'est pas suffisant parce que c'est vrai que le nombre d'occurrences peut dire quelque chose ce qui est une seule occurrence c'est peut-être pas de temps mais l'auteur la source c'est encore plus plus normal on m'a rajouté tout à l'heure qu'effectivement multiplier les sources c'est important identifier la source et sa fiabilité c'est vraiment plus normal tout ça pour vous dire que ces sites affectus elles sont pour but donc les usines fabriquent un maximum de jour de contenu des dizaines des dizaines ce contenu là va remonter un peu dans les résultats de recherche on va avoir une espèce de guerre de position en tout cas on va faire cette analogie une guerre de position pour savoir qui va se positionner mieux si je reprends par exemple faire remonter les contenus pro-russes dans les recherches par exemple de cause de la guerre en Ukraine les usines a fait plus en russe actuellement on essaie de faire remonter des contenus pour les premiers résultats parce qu'on sait que quand on arrive sur une page Google de recherche on se croit un peu un peu avec l'avance c'est la seule idée aux deux, trois premiers résultats donc ces usines a fait plus elles sont là pour ça elles sont là pour remonter un maximum de contenu et d'occurrence pour remonter les résultats de recherche sur les mécanismes de diffusion qu'on va s'envoyer on va voir comment est-ce qu'elle circule un certain nombre de l'application dans les réseaux sociaux qui sont mentionnés alors je crois que le RIPER et le RIPER sont assez populaires et c'est d'appuyer que j'ai vu un peu avoir des échanges que je fais sur ce secteur là la prépondérance des réseaux sociaux dans la diffusion de l'informatique et des réseaux sociaux dans la diffusion et des réseaux sociaux et énoncières on va le voir en détail puisqu'on a aujourd'hui des études qui nous ont montré que hélas j'ai envie de dire les fausses informations circulent beaucoup plus vite circulent beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux et en tout cas beaucoup plus vite que les informations réelles on va voir cet article des échos qui nous dit l'article que vous avez lu sur le site des échos mettra en moyenne six fois plus de temps qu'une vulgaire fake news pour toucher 1500 personnes donc c'est l'une des conclusions d'une étude de trois chercheurs du de l'UAMIT qui a publié cette étude dans l'Article Science alors le learning n'incite pas à l'optimisme les fausses informations circulent bien plus rapidement que les vraies et touchent un plus large public alors que les vraies informations sont rarement diffusées à plus de 1000 personnes dans le cadre de l'étude qui s'en fait certaines fake news touchent jusqu'à 100 000 utilisateurs en plus et 100 000 utilisateurs en plus et sont davantage retrouvés dans des conventions qui atteignent un rapport de 1 à 100 donc plus part les vraies informations et il se trouve que les réseaux sociaux en particulier ça reprend également dans cela c'est lui-ci bon là on est on est là c'est notre manière de lire mais une information fausse à 70% de plus de chances d'être partagées voilà c'est ici que je voulais arriver il se trouve également que le CSA en France le comité supérieur de l'audiovisuel a pointé de l'inquiétante propagation des fake news en particulier sur Twitter parce que l'étude a démontré que les fausses informations étaient extrêmement partagées sur les réseaux sociaux non c'est pas la première c'est pas la première certainement mais c'est désormais démontré par plusieurs études que l'ensemble des réseaux sociaux favorisent la diffusion des fake news c'est pas très complexe on a évoqué ce sujet il y a un délicien qui a pris la parole pour dire oui enfin je me pose donc tout à fait mon accord c'est une idée de suivre les réseaux sociaux mais que c'est avant tout les personnes quelque part il a entièrement raison que l'outil qui permet la diffusion des fake news dans l'interface ce sont les réseaux sociaux c'est d'ailleurs c'est un secret 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 qui va relayer cette personne et là c'est là où tout ce qu'on nous revient à nouveau sur la nécessité d'adapter les mots FX où est-ce que j'ai trouvé cet article là je fais juste une petite parenthèse parce que là je n'ai pas le bon article sous les yeux je ne sais plus où il est ainsi qu'il est là en parlant des modes de diffusion c'est un truc qui était assez intéressant de l'express nation française pas l'express mauricien qui nous apprend que les seniors étaient plus enclins à utiliser des fake news c'est quelque chose qui peut paraître sur quoi ? oui ils sont jeunes ils sont nés sur leur smartphone mais les anciens les anciens toutes les générations sont touchés à l'intérieur par l'internation des smartphones et ce qui se passe c'est cette enquête en fait elle a démontré que les seniors dont les plus de 65 ans n'ont pas toujours les bons réflexes ce qui explique en fait est tout en plein à faire circuler les fake news donc il faut être conscient de ça on pourrait avoir tendance à se dire tiens mais ce sont les jeunes sur les réseaux sociaux qui font circuler les fake news alors oui par leur nom bien sûr ils participent et il ne faudra pas non plus les exclure mais on va en tête également que tout est finalement que tout est concerné et que la population n'a pas forcément non plus les droits de l'esprit mais les plus jeunes sont génèbres et principalement dans les normes ça s'appelle les quelques générations il y a on va dire que on l'a vu ce matin les plus jeunes sont naturellement mais on veut dire conscients des enjeux et des mécanismes sur eux et concernant les véhicules et les relations sociaux donc ils comprennent très rapidement comment ça fonctionne pour ceux qui l'utilisent qui ont ultra en marche les seigneurs et qui ont pour certains appris sur le pas à évoluer le c'est un peu pas naturel de notre organisation et donc il y a un travail vraiment à amener surtout de toutes les personnes on va revenir ici pour la suite du programme et justement on va rentrer dans le je me souviens en cas l'essentiel à revenir de tout cela on va rentrer ce matin au lycéen c'est peut-être là il y a quand on va faire un groupe de trouver un petit cliché de cette infographie parce que c'est vraiment la loi d'un outil j'ai envie de dire pour repérer et lutter contre les fake news comment repérer les fake news alors on a plusieurs réflexes à l'autre identifiez la source et ce que l'on est le site sans doute moi j'ai envie de dire en cas à l'âme que vraiment tout cela c'est vraiment un contexte qu'il faut faire c'est qu'il faut être conscient que l'existence de ces fake news que l'article adhérence et l'article adhérence ça veut dire qu'en préalable je vous l'ai dit il ne faut pas se rassiquer dans le cas tout est fait pour tout ce qu'il a signé il ne faut pas circuler l'information comme ça une société sans doute une société qui circule très rapidement voilà surtout que sur l'information il faut prendre son temps donc ça veut dire prendre le temps d'identifier la source donc explorer le site c'est que ce site je le connais parce que je sais que c'est identifié si ce n'est pas un site parce que la source n'est pas forcément cette information la source ça peut être un ami ça peut être une connaissance ça peut être un ami d'un ami alors c'est vrai qu'on n'est pas un premier ami mais qu'est-ce que je le connais bien qu'est-ce que j'ai sur lui c'est ça identifie la source quel est son but qu'on pourrait faire ces familles qui s'est passé récemment sur la crise sanitaire 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 ça en fait sur le temps du programme on peut se demander quelles étaient les finalités de certains dans la crise sanitaire de l'information voilà à prendre en compte par rapport à tout ça T'as écrit sa page contact ça peut être un bon réflexe on va aller sur la page sur la crise sanitaire que vous ne connaissez pas on scroll tout en bas on va aller tout en bas on va arriver sur la page sur la page sur la page sur la page avec un propos du site ou la page qui sont qui qui sont bien mobilisés dans le site mauricien s'ils viennent localiser à maurice à l'autre bout du monde on peut vous interpeller s'il y a un réflexe s'il y a un service s'il y a une adresse s'il y a une autorité des choses comme ça tout ça ça peut vous donner sur un média d'informations et encore une fois c'est plus important qu'un média identifier la source c'est vraiment qu'on regarde quelle que soit la petite source aller au bas du titre on en a parlé un petit peu c'est dit les titres à mettre à couleur pour obtenir un boutique il y a un article entier pour avoir un utilisateur c'est le bonnet intensif du hypers c'est bien que ces formations ont l'aide et je ne suis pas à l'article et en plus dans le cas c'est important de s'arrêter au titre parce que on peut pas l'interpréter ce qui peut être tourné de manière à ce que vous intégriez à l'information d'une certaine manière à la bonne donc méfiez-vous d'écrire à l'élective on est à peine dans le cadre de l'article de diffuser l'information si vous avez le train de le faire c'est un sujet sensible identifier l'auteur de la source nous permet de savoir si cette personne fiable c'est l'existe à la fois de sous l'eau ça en revanche d'autres sources alors à ce qu'il ya un million les ont dit qu'il y avait d'abonner à l'honneur d'habitants des élèves à l'enfant mais il ya un certain nombre d'enfants il se passe pour ça on s'apporte l'importance de la connexion et l'information qui s'appuie avec. Donc d'autres sources, oui, j'ai fait le lien sur cette histoire-là, parce que ce matin, Alice a évoqué ce chiffre-là, a ensuite évolué sur le fait qu'il fallait multiplier les sources. En fait, c'est sa recherche pour savoir combien est-ce qu'il y a d'abonnées internet à Boris, elle se soutient, j'ai un résultat, de suite, elle le dit aussi, de suite, et elle a de moins y pour multiplier les sources. Surtout, si vous l'utilisez, enfin, il est sensible, il y a plusieurs sources de tiens qui évoquent ce sujet. La base seule idée est aussi prendre le temps, tiens, j'ai vu la première réponse, c'est bon. Peut-être qu'il y a l'article d'une en-dessous qui va faire le contraire. Peut-être que les cinq en-dessous vont dire le contraire, sources qui sont un bien référencées et que la première réponse qu'il y a n'est pas là-bas. Donc, il y a des sources. Pour vérifier la base, ça peut par état, mais il y a une date de prévention, une information aussi. Donc, l'article, il y a un an, il peut être totalement déligné et il peut être l'actualité. Est-ce que du bourg, est-ce qu'on est sur le bourg à Fille ou est-ce qu'on est sur le Kilaro ? Si jamais, il y a un signal qui s'est montré en panneau, il est pour des noirs, donc attention à ça. Évaluer nos préjugés, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les pieds. Et bien ça, en tête, naturellement, on va avoir tendance à se confronter dans nos croyances et à se dire, tiens, c'est un peu ça, c'est déligné, nos objectifs peuvent affecter notre jugement. Ça ne m'arrange pas de conseils pour faire de ce que je pense. On ne peut pas être posculé dans nos conditions, on s'excuse de notre personnalité. Donc aller à l'encontre de nos croyances, de nos pensées, de nos idées, c'est parfois difficile. Mais en même temps, pour établir la vérité et en tout cas vérifier l'information, ça peut être nécessaire parfois de ne pas se réfugier derrière dans nos croyances, et de ne pas juger et de bien avoir les outils ouvertes au maximum. Et puis pourquoi pas, que disent les experts ? Demander à un site de vérification des faits, C'est là, j'en reviens avec le site de référence, et on terminera là-dessus avec quelques outils qui peuvent vous permettre de vérifier assez facilement l'information. Alors, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas celle-ci. Donc là, on va regarder une petite vidéo. Alors, comment vérifier la fiable d'un site en trois clics ? On va voir si le son passe, j'espère. Sur Internet, on tombe parfois sur des sites fiables, comme celui-ci, et parfois sur des sites qui ont l'air fiables, mais qui en prête le son. Alors, comment faire la différence entre l'un et l'autre ? Et bien pour cela, vous pouvez utiliser DECODEX, un outil développé par le monde, pour vous aider à vérifier les informations qui circulent sur Internet. DECODEX existe en trois versions. Un site Internet, une extension pour Firefox ou Chrome, et un assistant virtuel dans votre messagerie Facebook. Pour utiliser le site Internet, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.lemon.fr slash vérification. Cliquez sur le bandeau au centre de la page, les coquet-collés d'adresse du site Internet, vous pouvez vérifier la fiabilité. Si DECODEX fait des facturiers, il vous indiquera immédiatement s'il s'agit d'une source fiable dans le monde. Deuxièmement, l'extension des CODEX. Une fois installé, cette extension apparaît sous la forme d'un petit pictogramme en haut à droite de votre navigateur. Un pictogramme qui change de couleur en fonction de la fiabilité du site. Si le pictogramme passe à l'orange, c'est que le site est souvent imprécis, c'est-à-dire soit qu'il ne précise pas ses sources, soit qu'il reprend des informations sans les vérifier. Si le pictogramme est rouge, attention ! Cela veut dire que le site diffuse régulièrement de fausses informations ou des articles de trompeurs. Le pictogramme peut aussi devenir bleu, auquel cas il s'agit d'un satirique comme le graphique. En résumé, orange égal pas si fiable, rouge pas fiable du tout, bleu, site satirique. Et si jamais vous tombez sur un site qui n'est pas répertorié par le pictogramme, vous pouvez toujours nous le signaler en utilisant ce formulaire, accessible en cliquant sur le pictogramme. Nos équipes se chargeront pour vérifier la fiabilité. sur le pictogramme. Alors ça, c'est un outil qui est mis au point par le moment, un vert, un texte. Ça peut être un outil intéressant si vous tombez sur un site qui est un outil très important, c'est de vous permettre de garantir la fiabilité de ce site. Il y en a d'autres qui font aussi ça très bien. On a France TV qui a un site assez similaire. On a TV5Monde également qui a une page dédiée, qui s'appelle décryptage, une séquence qui s'appelle A vrai dire. Il y a pas mal de séquences, de séquences vidéo qui décryptent justement des fake news. Donc si le sujet vous intéresse, ça peut être intéressant. En tout cas, on a un certain nombre d'outils qui permettent d'identifier des fake news et je vais vous en montrer un petit dernier. je crois que c'est celui-là. On va regarder. Pour vérifier la diversité des photos ou une vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a deux méthodes. La première qui consiste à analyser le fichier numérique et la deuxième qui consiste à analyser le contexte de cette image. Il y a une petite part de cette image sur les réseaux sociaux. Si on prend un exemple avec cette photographie de l'image de Zadès qui est une lycéenne du collège de Parkland en Floride, cette image a été manipulée donc. Emma Gonzalez à cette époque-là a été rescapée d'une fusillade provoquée par un ancien élève déployé et fait des caricaturées en déchirant la distribution. Au lieu de déchirer une cible, elle peut déchirer une cible dans une vidéo. Et pour la vérifier, il y a donc deux manques façons de le faire. La première, c'est d'aller rechercher par similarité. Donc on peut aller le faire directement, le prendre par exemple, mais on peut l'envoyer avec d'autres outils avec une ligne de vérification. On peut l'envoyer sur une succession de moteurs de recherche d'image. On a six grands moteurs de recherche d'image. Ce sont des moteurs qui indexent des milliards de photos sur Internet. Donc là, par exemple, si je vais l'envoyer sur Google, je vais pouvoir récupérer directement un score de niveau. Une publication pour me délistifier cette photo en disant que, bon, ce n'est pas Emma Gonzalez en train de déchirer la construction mais que la photo a été manipulée. Donc ça, c'est un premier moyen de vérifier et c'est lui qui marche le bleu et qui est plus facile quand on fait de la vérification sur les réseaux sociaux. C'est d'aller simplement dans un petit droit l'envoyer soit sur un, soit sur plusieurs moteurs de recherche d'image pour voir si ces images n'ont pas été déjà indexées en passé. Et si elles sont différentes, on voit bien qu'il y a une manipulation dans l'image. La deuxième façon d'aller vérifier ces images, si on revient à l'image, c'est toujours pareil. On va pouvoir l'envoyer dans différents outils. On va pouvoir, par exemple, le mettre dans un contenu qui va permettre d'aller voir si les choses ont été rajoutées dans l'image qui ont été impliquées. Mais on va pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelle des images forensiques, c'est-à-dire des chiffres qui vont analyser les anomalies à l'intérieur de ces images. Donc on va simplement envoyer l'image à un outil qui va nous renvoyer un certain nombre de filtres qui vont nous indiquer si certaines zones de l'image ont subi des aberrations. Et A, par exemple, sur cette image-là, on voit très clairement que dans un outil qui analyse les hautes fréquences dans l'image, on voit que toute la zone de la constitution a été manipulée, donc elle subit des manipulations avec un logiciel qui retouche. C'est juste pour vous montrer que, comme je le disais, la technologie va dans les deux sens. Elle permet la diffusion des fake news, mais on voit aussi qu'il y a des outils parfois très précis et très pointus qui permettent d'identifier les fake news qui n'ont pas de plus sa raccourgante envers un sens. Vraiment, ce qu'on conserve, en revanche, c'est très simple et toujours à faire, si vous avez un doute sur une photo, parce qu'il y a quand même beaucoup de fausses informations qui circulent grâce aux photos, c'est de passer par une recherche inversée de Google. Donc au lieu de taper Google, vous tapez image.google. Là, on est sur image.google.com et en fait, c'est une sorte de moteur de recherche qui vous permet, je vous montre, j'ai cliqué ici, ne recherchez pas l'image, si vous glissez une image ici, ça va vous ressentir un petit peu toutes les occurrences de cette image. On va sur cette image à l'égalité d'équité, d'accord ? où est-ce qu'elle est circulée ? Ça, c'est quelque chose de tout simple. S'il y a la route sur une page, parfois, il y a des images qui peuvent être réutilisées de manière frauduleuse, ça va être quelque chose de tout simple. On va terminer juste avec, là, on a parlé de la photo, avec la vidéo, avec ce qui se fait des enrées en termes de fake news, avec toutes les vidéos qui circulent qui est le plus aimé maintenant, mais qui tendance à développer, qui va certainement être l'avenir de la fake news, donc on va ouvrir un peu plus sur ce qui nous attend. Ça vous permet de comprendre qu'il est vraiment essentiel et vital de prendre aussi ça ce problème. Alors, à temps, ce qui concerne les vidéos, la diffusion vidéo, parce que jusqu'à présent, on a vu que le texte pouvait être trompé, manipulé, la photo, on a encore tendance à se dire que la vidéo, c'est un peu la preuve ultime. Donc, si on voit une séquence de vidéos qui circule, c'est qu'un priori, c'est aussi sélectionnant. Et là, on va voir que c'est plus clair, ce qu'on appelle des enrées des deepfakes, des technologies qui permettent de faire vivre ce qu'on veut, que ce soit de modifier les vidéos. Et la donnée de lèvres, c'est que, plus ça va, plus cette technologie, elle est simple et artistique. Là, on parle des équipes spéciaux il y a quelques années au cinema, des millions, des millions, des témoins, des témoins à être réalisés. Aujourd'hui, il y a des applications sur smartphone qui permettent de réaliser ces vidéos en seulement trois, quelques minutes, quelques jours. Ça veut dire que ça va être armé à ce point d'avantage et à regarder cette petite vidéo pour comprendre un petit peu comment on est désormais et quels sont les risques. C'est un magic. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. pour la fin de la fin. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. ... Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez prendre l'image et l'appliquer une vidéo de quelqu'un qui est en face. C'est un tic-toc. Je me sens bien que j'aime faire un tic-toc. Si c'est un tic-toc pour un tic-toc, vous pouvez utiliser un tic-toc comme un tic-toc ou un tic-toc. Si vous pouvez prendre une vidéo de quelqu'un, si les voix sont semblables, l'image du tic-toc, vous pouvez le faire un tic-toc. Il y a des personnes qui sont en face. Il y a des voix actrices qui peuvent presque l'appliquer. C'était un tic-toc. ... ... ... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. especially on facebook, instagram, tiktok, etc. Certaines de ces social media companies sont les en train de faire de nouvelles qui ne font pas les nouvelles ce qui sont les en train de faire l'on va faire de l'ensemble de ces trucs, parce qu'ils sont les en train de faire d'autres comme ça. Voilà. Pour aller juste dans le plancher de ce qui a été dit sur les risques, parce que cela nous fera pour rien, on va regarder cette vidéo. C'est bon, Barack Obama ne les a jamais prononcés. C'est l'acteur américain Jordan Peele qui les a mis dans la bouche de l'ancien président des Etats-Unis. Cette vidéo est un deepfake, une falsification de l'image high-tech, un nouveau phénomène qui se répand sur Internet. Les amateurs de cinéma ont transformé l'acteur américain Nicolas Cage en James Bond Girl ou en Aristote Ford dans l'intelligence. Des miracles qui ont même révélé des talents insoupçonnés au parc François, en direct sur CNN. De l'humour, mais aussi un risque de manipulation. C'est une nouvelle technologie à ne pouvoir amplifier considérablement les fake news. A quoi ressemblerait le monde quand n'importe qui pourra faire un fou, et qu'en plus chaque image pourra être renaise en cause. Ces deepfakes sont réalisés grâce au progrès fou-drailleur de l'intelligence artificielle. Et surtout, au deep learning, l'apprentissage profond, une technologie qui exploite des algorithmes, des neurones informatiques, pour limiter le fonctionnement du cerveau. En Chine, l'agence de presse de l'État a déjà mis au point un journaliste virtuel capable de présenter le JT. Aux États-Unis, des sites d'information publient des articles entièrement rédigés par des ordinateurs. Une révolution dans le monde des médias. Les machines, sont-elles en train de prendre le contrôle de l'information ? Comment ? La technologie peut-elle nous influencer ? Voilà, et c'est quand même assez étroulant, un peu créant même. Donc on en revient pour terminer, pour lutter contre ce phénomène. On en revient au seul outil, pour l'instant, 100% efficace et infallible, qui est votre cerveau. C'est votre bon sens. Et donc, ces ROPA, ces FX à adopter, ils vont vous mettre dans les moyens d'un navire. C'est encore plus préconvérant pour lutter contre l'action de ces tech-news, avec ces vidéos. Et là, on se multiplie et pour lesquelles, contre lesquelles, on ne va pas être très vigilants, donc avoir tous ces bons FX. De se dire, tiens, ce n'est pas parce que j'ai vu cette vidéo, ce n'est pas parce que j'ai vu cette vidéo circuler cette information avec le PC. On a vu ça. Ça va se plier et ça n'est pas possible de regarder les faux dégoignages, les conséquences qu'il y a. Donc, ce n'est pas une note très optimiste pour plein d'idées, hélas, mais c'est la réalité. Ce qui est plus optimiste, je crois, c'est qu'on a également ce pouvoir, nous, de... Le message que j'ai apprécié dans cette conférence, c'est que, quelle que soit la mission de la technologie, ça reste encore encore dans nos mains, de notre pouvoir de décision, de pouvoir agir pour éliminer ces définitions de tech-news. Pour cela, je vous invite, comme j'ai mis en plan but, à parler de ce phénomène, à évoquer ce que vous avez vu ce soir, auprès de vos proches, ceux qui sont pas pour 50% de ça, auprès des plus jeunes également, des enfants, des adolescents. J'ai vu le règlement, ça fait des années, que là, on a appris à identifier les sources, à se défier un petit peu de ce qu'on va avoir. Et après, j'ai vu sur un table, j'ai vu sur le pub, faire l'information. Et vous savez, comment il dit... ... ... ... ... ... ... ...